Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les podcasts de Box Attitude. Alors, j'étais absent mardi dernier, mais je vais quand même vous faire deux podcasts cette semaine. Il y en a un qui sort aujourd'hui, celui que vous écoutez en ce moment même, et l'autre sortira demain. Donc demain, je ferai un épisode comment va la boxe. On reviendra un peu sur les combats du week-end dernier, parce qu'il y a eu beaucoup de combats. Et également, on parlera rapidement du combat de ce week-end entre Joe Joyce et le chinois Zhang. Je vais vous donner mon avis et un petit pronostic sur ce combat qui m'emballe moyen-moyen. Mais avant ça, je tenais à revenir avec un podcast un peu particulier. Un peu particulier parce qu'on en a parlé dans les différents comment va la boxe, le retour de Nord Inobali avait été annoncé. Et ce retour-là, qui avait été annoncé sur un média sportif, a été par la suite démenti par le principal intéressé, Nord Inobali lui-même. Et là, ça y est, Nord Inobali a officialisé son retour sur ces différents réseaux. mais c'était accompagné d'un texte, d'un texte qu'il a partagé sur ses réseaux personnels, enfin personnels, professionnels, voilà, parce que sa personne est sa profession. Nord Inobali, c'est un boxeur professionnel, donc ses réseaux personnels, ça fait partie aussi de son travail, de sa communication. Et c'était important pour moi de relayer ce message parce que je sais qu'il n'aura pas forcément beaucoup d'écho. Voilà, il ne sera pas beaucoup relayé, tout simplement, pas beaucoup communiqué, pas beaucoup repartagé. Et il n'était déjà pas beaucoup repartagé du temps où il était champion du monde en titre. Alors, imaginez aujourd'hui, après une assez longue période d'absence, et puis surtout un petit peu ce couac entre, bon ben j'annonce mon retour, puis finalement je dément, et puis maintenant je l'annonce à nouveau. Alors, avant qu'il y ait peut-être des retours qui vont dire, oui, c'est bizarre, personne n'en parle, c'est quoi la communication autour de ce retour, c'est étrange. Avant qu'il y ait ce genre de critique, qu'on peut entendre, tout à fait, je peux entendre ce genre de critique, j'aimerais quand même apporter un peu de nuance et vous rappeler que Nord Inobali, je pense qu'il souffre d'être un peu entre deux générations. Tu vois, les générations de l'époque où on communiquait d'une certaine façon et la génération actuelle où la manière de communiquer a complètement changé. Et disons que malheureusement, il a un petit peu le cul entre deux chaises et ce n'est pas forcément simple pour lui de communiquer autour de sa profession et de son actualité. Voilà, j'essaye un peu de me faire l'avocat de Nord Inobali avant de vous lire son message, que je vous mettrai, bien entendu, en description de cette vidéo parce que je vous inviterai à aller le liker, le commenter, le repartager, si vous le voulez bien, bien évidemment vous n'êtes pas obligé, mais si vous le voulez bien, et aussi, pourquoi pas, écrire un petit mot à Nord Inobali. Avant de lire ce message, j'aimerais... Vraiment, je prends le temps spécialement pour Nord Inobali dans ce podcast et je crois que c'est important de le faire. J'aimerais revenir rapidement sur qui est Nord Inobali. Qui est Nord Inobali ? Nord Inobali, je vous rappelle rapidement son parcours. Fedarm, en boxe amateur, c'est qu'il va participer aux Jeux Olympiques en 2008. Eh oui, 2008, c'était en Chine. Il passera à professionnel et il fera son premier combat en 2014, son premier combat chez les professionnels, et son premier combat sera dans son pays d'origine, au Maroc. Ensuite, il va faire sa carrière en France. Et rapidement, en 2015 déjà, il va combattre pour la ceinture de champion de France qu'il va remporter par KO dès le premier round. Il continue son petit bonhomme de chemin et il va enfin avoir une chance pour le titre mondial. C'est en 2019. Donc c'était il n'y a pas si longtemps quand même. En 2019, il va aller combattre à Las Vegas, Rochey Warren, et il va gagner un titre de champion du monde WBC dans la catégorie des poids coques. Il a fait toute sa carrière professionnelle dans la catégorie des poids coques. Donc ce titre, il va le défendre par trois fois. Jamais en France. C'est mon grand regret. Il n'aura jamais défendu sa ceinture en France. Donc par trois fois, il va défendre cette ceinture. Il va la défendre au Kazakhstan. Il va la défendre au Japon. Contre un Japonais au Japon, contre le petit frère de Naoya Inoue, Takuma Inoue. Gros combat il va faire au Japon. Et pour finir, il retournera aux Etats-Unis. Cette fois-ci, pour affronter une des légendes de ce sport, en tout cas dans les petites catégories, Nonito Donner, un immense boxeur qui va lui infliger sa première défaite et en plus une défaite par KO au quatrième round. Suite à ça, il a eu la sympathie de venir faire une interview sur Box Attitude. C'est toujours plus facile de venir faire des interviews de ce jeu au jeu des médias quand tu es champion, quand tu es irréprochable quelque part. Ou en tout cas, même si on a des choses à te reprocher, tu es champion, tu es invaincu, tu es dans une position de force. Mais venir faire ce qu'il a fait, c'était quand même tout à fait louable. Donc après une défaite où il a essuyé des critiques, quand tu perds, quand tu perds par KO, c'est normal, ça fait partie du jeu. C'est le retour de flamme. Et donc il était venu se prêter au jeu des questions sur la chaîne Box Attitude. Vous pourrez retrouver son interview. Vous tapez Naudi Nubali et Box Attitude. Vous le retrouverez assez facilement. Et ce qui était bien, c'est qu'en plus, il avait joué le jeu. C'est-à-dire que moi, j'étais allé franco-cercle. Moi, j'invite un ex-champion du monde dans la catégorie des coques. J'ai mille questions à lui poser. Mais j'avais poussé le truc où je m'étais dit je vais prendre les questions des abonnés, des gens qui me suivent. Et je vais faire vraiment l'interview basée sur ces questions-là. Comme ça, on passera par les sujets que, j'ai envie de dire, le peuple veut savoir. Les questions que le peuple veut. Et il s'était vraiment prêté au jeu à 100%. Il ne m'avait pas demandé les questions en avance. Il avait joué le jeu. Et j'y étais allé franco. Et il y était allé franco dans ses réponses. Donc, vraiment, même si on peut faire des reproches autour de la communication, autour des Nubali, de la famille Nubali, c'est une grande famille de boxeurs, il faut quand même reconnaître ça, Anardine Nubali, déjà son parcours sportif, et au fait qu'il soit quand même venu sur Box Attitude pour faire cette interview. Et pour ça, je l'en remercie. Et je tiens à lui rendre l'appareil quelque part. Maintenant, je vais vous lire ce message. Je vais vous lire ce message qui m'a interrogé, qui est sorti sur Instagram. Et il est en complet sur Facebook. Bien sûr, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Nardine Nubali à cœur ouvert. Alors ça, vraiment, je vous lis ce qui est écrit. Mot pour mot. Retour aux sources. Les confidences de Nardine Nubali. Je reviens sur le ring, avant tout pour me faire plaisir. Si j'ai arrêté la boxe, c'était par dégoût, avec tout ce qu'il s'était passé avant la défense de mon titre contre Nonito Donner, le 29 mai 2021. Je n'ai pas arrêté parce qu'il n'y avait plus de propositions, bien au contraire. Il y en avait de belles que je n'ai pas acceptées, car je suis égal à moi-même. Je reste dans ma ligne de conduite. Je ne boxerai jamais pour l'argent. Je ne boxerai jamais pour le plaisir de qui que ce soit, mais pour me faire plaisir avant tout, afin d'aller vers des choses qui ont du sens pour moi. Ça me fait briller, et ça fait briller les personnes qui me suivent, car à leur tour, elles trouveront du sens à leur vie et dans leurs projets. Le but de mon retour ? Avant tout me faire plaisir et faire plaisir à mon public, car lors de ma carrière, je n'ai fait qu'un combat dans les Hauts-de-France en 2015 pour le championnat de France. Personnellement, le combat de Douai sera peut-être la fin de quelque chose, l'occasion de boucler la boucle. Il faut savoir que Ropère Pantigny a été mon premier entraîneur. J'ai aussi envie de m'impliquer dans le boxing club de Douai pour entraîner mon petit frère, mais j'ai des envies qui sont revenues et surtout du plaisir. Je vais faire ce premier combat le 29 avril à Douai pour mon public, pour moi. A la fin de ce combat, je ferai connaître mes sensations. Si l'envie de continuer à combattre est à 100%, ou si c'était juste un passage, on verra, on verra bien. Si l'envie est là, pourquoi pas aller décrocher un nouveau titre ? Ce serait beau, ça serait une belle histoire. Terminer ma carrière avec le premier entraîneur avec qui tout a commencé, ce serait magnifique et symbolique. Aujourd'hui, je prends du plaisir. Après avoir construit mon après-carrière, je vais de l'avant sur différents projets. La boxe a toujours été un plus dans ma vie, sans être un but absolu. Le fait d'avoir été champion du monde a été comme décroché un rêve et c'est ce qu'il y a de plus beau. Depuis 2002, ce n'est que du bonus. J'avais arrêté et je suis revenu en 2014. Ce que j'ai fait, c'est énorme et ça représente de la fierté. Comme le fait d'avoir inspiré beaucoup de monde. Aujourd'hui, j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice, aussi bien dans mon domaine professionnel que dans mes diverses interventions. Pourquoi ne pas faire plaisir à mon public à Douai pour qu'il me voie boxer ? La salle sera en sold out. Toutes les places sont déjà vendues. C'est beau de voir qu'il y a toujours autant d'engouement autour de la discipline. Aujourd'hui, je cours encore après ma licence. J'ai effectué tous les examens. Il me reste juste le test d'effort à faire. Dieu merci, ça va. J'ai réussi à avoir tous les rendez-vous, mais c'était vraiment une bataille, surtout ici dans les Hauts-de-France, où il n'est pas facile d'avoir tous les rendez-vous car c'est moins rapide qu'à Paris. Conséquence, aujourd'hui, je ne suis pas encore licencié. Nordinou Bali, dès le 4 août 1986 à Lens, le 19 janvier 2019, il remporte le titre de champion du monde des poids coqs WBC à Las Vegas. Son palmarès, 17 victoires, dont 12 avant la limite, pour une seule défaite. Donc voilà, c'est le petit post qu'il a partagé avec une photo où on le voit lui et son frère Aliou Bali portant la ceinture WBC de champion du monde. Il y aurait beaucoup de choses à décortiquer de ce texte. Il est assez solennel, mais en même temps, il reflète des choses. Il fait des allusions sans rentrer dans les détails à des périodes compliquées, comme il le dit juste avant de défendre sa défense de titre, de défendre sa défense de titre, avant de faire sa défense de titre, comme il le rappelle contre Nonito Donner, c'est vrai qu'il rencontre beaucoup de galères. Il attrape le Covid. Il est sur les réseaux, il y a des rumeurs comme c'est faux, patati patata, c'est assez suspect. Encore une fois, il souffre de cette communication un peu parfois maladroite, un peu, j'ai envie de dire, pas assez adapté à l'air du temps et des mauvaises infos qui sont relayées. Je peux vous dire, moi, de source sûre que des gens qui l'ont côtoyé, que ce n'était pas du pipeau ce qui s'est passé. Mais moi-même, j'ai pu douter parce que quand tu as des infos comme ça qui tombent, tu peux douter, c'est vrai. Je dois reconnaître que moi-même, j'ai pu douter de certaines informations qui sont sorties parce que tu sais, entre ce qui est officiel et derrière les coulisses de la boxe, on sait que c'est compliqué. Et moi, dans ma tête, c'était plus, on cherche à nuire à Nordinobali. Je le pensais plus comme ça. Et puis après, il y a eu toutes ces complications pour obtenir un visa pour aller défendre son titre. C'est-à-dire que notre champion du monde qui est français ne peut pas obtenir de visa pour aller défendre son titre. Alors déjà, qu'on ne lui permet pas de défendre sa ceinture en France dans les meilleures conditions, on ne lui permet pas non plus d'aller la défendre à l'étranger. Et Nordinobali doit arriver à un point où il va faire un tweet, enfin, en tout cas, un communiqué sur les réseaux. Je dis un tweet, mais je crois qu'il l'a fait sur tous ces réseaux pour interpeller le président de la République. Alors bien sûr, derrière l'interpellation au président, on interpelle les instances françaises, évidemment. Ce n'est pas le président à qui on demande de faire quelque chose, mais c'est symbolique. C'est symbolique quand même d'une discipline qui souffre d'une ingratitude exceptionnelle. Une ingratitude de la part du gouvernement français, des instances sportives françaises, mais aussi de son public. Voilà. Et ça, c'est une réalité qui est terrible. Moi, je suis bien heureux aujourd'hui d'avoir monté un média qui parle de boxe avec autant de monde qui me suit. Et je me dis mais c'est hallucinant que j'ai réussi à monter tout ça. C'est complètement fou quand on voit qu'un champion du monde comme Nordinobali n'est quasiment pas suivi et représenté par personne, soutenu par quasiment personne, que ce soit les instances ou que ce soit un public. Et c'est assez triste. Il faut bien le dire, c'est assez triste. et alarmant. Malgré ça, il s'est battu. Il est quand même allé faire son combat. Il a fait son mieux. Il est tombé face à un entodonnière qui était trop fort pour lui ce jour-là qui a été brillant. Mais Nordinobali n'a pas à démériter sur la carrière qu'il a eue. Et quand tu vois qu'aujourd'hui encore, aujourd'hui encore, il dit qu'il galère à obtenir sa licence. Mais j'en ris, mais c'est fou. Mais c'est fou, en fait. Je veux dire, vraiment, on en est là, en fait. C'est-à-dire que Nordinobali, quand même, qui n'arrive pas à obtenir sa licence. Le gars, mais à quel moment il a besoin de prouver quoi que ce soit. Dire, bon, tu fais les examens médicaux et tout, normal. Mais qu'il soit là à devoir encore rappeler dans un post Facebook et Instagram qu'il galère. Voilà. Je cours encore après ma licence. Voilà, mais dans quel monde on est en fait en France ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je veux dire, à un moment donné, réveillez-vous en fait. La FED et tout ça, il n'y a pas un moment où vous pouvez vous réveiller et vous dire mais il y a un truc qui ne va pas quand même. Je veux dire, Nordinobali, normalement, où qu'il aille quand il veut faire un truc sur la boxe, c'est tapis rouge. C'est tapis rouge. Voilà, je veux dire, à mon sens, il n'y a même pas de discussion possible. C'est tapis rouge. Voilà. Après, bon, si jamais il s'avère qu'il a un problème au cerveau ou quoi que ce soit, ok. Mais là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, on est loin de là. Enfin bon, bref, c'est assez touchant. Voilà, et j'avais envie de quand même dire que Nordinobali va refaire un combat dans le Nord pour son public. Déjà, c'est touchant. Déjà, c'est quelque chose, c'est un événement. Il dit que ça va lui permettre de savoir qu'est-ce qu'il veut faire par la suite parce qu'à 36 ans, voilà, pourquoi pas, pourquoi pas, reprendre même sa carrière, aller chercher à nouveau un titre de champion de France, de champion d'Europe, pourquoi pas. Pourquoi pas ? Je veux dire, voilà, il a connu une seule défaite, certes un gros chaos, mais c'est une défaite. Il avait quand même annoncé des petits soucis de santé par la suite. Je crois que les yeux, il faut voir, peut-être que ça va mieux aujourd'hui, enfin j'espère pour lui vu qu'il va faire un combat. En tout cas, c'était l'occasion de lui rendre un hommage et puis, voilà, de vous rappeler que, eh bien, qu'on a quand même des grands boxeurs comme ça qui sont encore là, qui sont là dans, j'ai envie de dire, quand même, ils font encore partie du décor, enfin, pas seulement du décor, ils sont encore actifs, ils sont encore acteurs, voilà, ils sont encore acteurs dans le monde de la boxe et en fait, on ne peut pas imaginer que la boxe en France peut aller vers du mieux si on ne compense pas, si on n'arrive pas à composer ensemble, en fait, tu vois, que ce soit aujourd'hui les boxeurs en activité qui sont bien classés mondialement, que ce soit les boxeurs en devenir, les jeunes qui sont en train de monter ou que ce soit les boxeurs qui sont soit sur la fin, soit retraités, mais tout ça, en fait, il faut impliquer. Après, bien sûr, on ne peut pas impliquer tout le monde, ce n'est pas le monde des bisounours, mais essayons de nous impliquer un peu plus pour tirer la boxe en France vers le haut, vers du meilleur. C'est ce que j'essaie de faire avec mon média, c'est ce que j'essaie de faire chaque jour à travers mes vidéos, ce n'est pas facile, je peux vous le dire, ce n'est pas facile et c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui en relayant le message de Nordinobali. J'espère que cette vidéo vous aura plu, mes partenaires et sponsors sont en description de la vidéo, je n'avais pas forcément envie de les citer dans la vidéo, mais les moyens de me soutenir sont dans la description de cette vidéo parce que j'en ai aussi besoin de pourvivre et je ne veux pas me le cacher, j'en ai besoin de pourvivre tout simplement, donc je vous rappelle qu'il y a mes sponsors dans la vidéo, mais je veux rester sur cette note et un grand merci à Nordinobali pour toute sa carrière, il m'a rendu fier de la France. Il m'a rendu fier pour toute la communauté marocaine aussi, même si je ne suis pas marocain du tout, mais il m'a rendu fier pour la communauté marocaine en France et je suis heureux qu'il ait cette envie de revenir sur le ring, je suis heureux pour lui et j'espère que tout va bien se passer et je finirai quand même sur une petite note si vous le permettez, c'est que, je ne peux pas oublier de citer ça, l'événement auquel il participe, il sera à la carte d'un championnat du monde. Et oui, notre française Ségolène Lefebvre va tenter de redevenir championne du monde, elle a eu des petits soucis, elle a perdu sa ceinture, pas sur le ring, voilà, on lui a fait encore des couacs, et oui, c'est ça la boxe en France, on ne défend pas nos champions, donc elle va devoir récupérer cette ceinture, la ceinture WBO, des supercocks, elle va affronter une boxeuse argentine, donc on verra bien, ça sera un beau combat, et il va falloir aller la chercher, cette victoire, attention, attention les yeux, donc en tout cas, je lui souhaite le meilleur à Ségolène, j'espère qu'elle va aller ramener ce titre à la maison, on a besoin, on a vraiment besoin de ses ceintures, en tout cas, c'est une ceinture qui vient se défendre, qui va essayer de se disputer ici en France, donc ça déjà, c'est une victoire quelque part, donc les gens du Nord, vous allez pouvoir assister à un champion d'être du monde féminin, voire un ancien champion du monde, Nord-Indo-Bali, et pourquoi pas, des jeunes boxeurs en devenir, sur ce, je vous dis, à la prochaine, FIGHTING !